Bonjour à toutes et tous, je suis Zoé Malte et je suis doctorante au sein du laboratoire Géricault à l'Université de Lille. Le laboratoire Géricault c'est un laboratoire en sciences de l'information et de la communication et je vais profiter de la journée d'aujourd'hui pour revenir avec vous sur comment cette question du genre peut se poser dans l'informatique que ce soit comme discipline ou comme secteur professionnel. Et donc pour commencer voici une infographie qui résume bien la situation qui est issue du rapport 2018 du collectif Femmes et Numériques et donc de nombreuses études statistiques scientifiques soulignent bien le fait que les femmes restent minoritaires dans les métiers du numérique tout comme dans les formations qui permettent d'y accéder et cela partout en Europe. Par exemple d'après les derniers chiffres du Syntax Numérique les femmes ne représenteraient que 33% des salariés du numérique et si on regarde un peu plus en détail ces chiffres on s'aperçoit qu'elles ne sont en fait que 15% dans les métiers véritablement de la technique et qu'elles sont en fait plus présentes dans les emplois de marketing de communication. Donc vraiment plus on se rapproche de la technique moins il y a il y a de femmes. Alors pourquoi si peu de femmes ? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu mais tout d'abord cette absence de mixité elle n'est pas propre au secteur du numérique. On a une ségrégation sexuée dans l'ensemble du monde du travail tout comme dans les formations on le constate tous les jours il y a des professions qui sont plus occupées par des hommes, des secteurs ou d'autres qui vont être occupées majoritairement par des femmes. Au point qu'il y a des métiers qu'on a du mal à mettre aux féminins par exemple pompiers ou à l'inverse des métiers qu'on va tout de suite penser aux féminins comme par exemple l'assistante sociale. En fait on a encore aujourd'hui ce qu'on appelle une division sexuée de l'orientation et bien qu'aujourd'hui en France tout le monde ait le droit d'acquérir tout type de savoir, il va rester que selon son sexe d'assignation, selon le fait qu'on soit homme ou femme, il va y avoir des savoirs qui vont être considérés comme plus naturels ou alors comme plus transgressifs. Filles et garçons vivent dès le plus jeune âge des socialisations différentes c'est à dire qu'ils vont apprendre à se comporter, à sentir, à penser selon les formes socialement associées à leur sexe. Ils vont intérioriser les stéréotypes de sexe du moment qui vont être en vigueur dans notre société et cette l'intériorisation, la mobilisation de ces stéréotypes de sexe, elle est le plus souvent inconsciente, automatique et même si on conteste explicitement le contenu des stéréotypes de sexe, on les mobilise tout de même et on les partage tous pour la plupart. Et donc cette socialisation genrée elle aboutit à ce que filles et garçons développent des compétences, des aptitudes, des intérêts différents et une des conséquences c'est que dès qu'il y a un choix d'orientation scolaire ou professionnelle à faire et bien hommes et femmes ne vont pas faire les mêmes choix. Pourtant à ses débuts l'informatique et ses différents métiers étaient plutôt considérés comme féminins. C'était des métiers peu qualifiés et qu'on voyait en fait aussi comme la prolongation du métier de secrétariat. J'ai sélectionné un graphique qui est issu des travaux de la chercheuse Isabelle Collet qui a beaucoup travaillé sur cette question de la disparition des femmes dans les études informatiques et donc qui montre que jusque dans les années 80 dans les écoles d'ingénieurs les femmes sont plutôt nombreuses à choisir la spécialité informatique. Il va y avoir en fait un basculement à partir des années 80-90 où comme on le voit sur ce graphique, d'un seul coup les hommes vont un peu arriver en masse dans les études d'informatique et donc dans les métiers. Alors pourquoi ? Pourquoi ça devient intéressant pour les hommes d'un seul coup d'aller faire de l'informatique ? Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a tout d'abord c'est un moment où l'industrie de l'informatique se développe donc elle a besoin de main d'oeuvre. Donc il faut attirer du monde et donc on va revaloriser les métiers de l'informatique qui vont devenir mieux rémunérés, plus prestigieux donc ça va devenir intéressant pour les hommes d'y aller. Ça va plus seulement être des petits métiers de secrétariat. Et les années 80 c'est aussi le moment où se développe toute une culture masculine de l'informatique avec plusieurs choses qui jouent. L'arrivée du micro-ordinateur dans les foyers qui va modifier les représentations de l'informatique de l'informaticien et qui va permettre que l'informatique devienne plus connue auprès du grand public. Et ce micro-ordinateur, comme on le voit sur cette publicité, on va le prendre en priorité aux hommes. Et aujourd'hui encore, dès qu'il y a une nouveauté technologique, peu importe son niveau de technicité, c'est les hommes qui sont équipés en premier dans les foyers. Les années 80, c'est aussi le moment où il y a la sortie de nombreux films de science-fiction qui mettent en scène l'informatique et ça aurait participé à susciter l'intérêt des garçons pour cette discipline. Et c'est aussi le moment où l'industrie du jeu vidéo relance sa production en se mettant à cibler principalement les garçons, que ce soit dans son marketing ou dans le type de jeu qu'elle propose. C'est pas anodin si c'est le moment où sort la fameuse Game Boy. Et on verra que les jeux vidéo, ça constitue encore pour beaucoup de personnes une porte d'entrée vers l'informatique. Alors avec l'arrivée du micro-ordinateur, va se généraliser une représentation de l'informaticien auprès du grand public qui va être incarnée par le stéréotype du hacker, qui vient de la science-fiction et qu'on retrouve maintenant aujourd'hui de manière générale dans la fiction, beaucoup dans les films et les séries. Je vous ai mis une petite sélection. Et ce stéréotype du hacker, il va avoir un impact au moment de l'orientation. En fait, quand on réfléchit à son orientation, on se représente, les filières, les professions, à travers des personnes-types qui vont exercer ces professions. Et on prête à ces personnes-types des compétences, des valeurs, un style de vie, voire des caractéristiques physiques. Et on va faire de manière plus ou moins consciente une comparaison entre l'image qu'on a de nous-mêmes et l'image qu'on se fait de cette personne-type. Et pour qu'on puisse envisager une orientation, il faut qu'il y ait une ressemblance assez importante entre ces deux images. Or, les travaux de Zéry Collet ont bien fait ressortir que la figure de l'expert en informatique va aller incarner par ce stéréotype du hacker. Donc un homme, le plus souvent jeune, mais pas forcément, passionné de programmation, autodidacte, souvent décrit comme asocial, lait, célibataire, et qui se moque de la réussite professionnelle parce que tout ce qui compte, c'est la reconnaissance de ses capacités en programmation par ses pairs. Alors on a parfois une version féminine de ce hacker dans la fiction, donc déjà elle est assez rare. Et là aussi, on va être sur des personnages excentriques ou asociaux. Et donc, ce modèle du hacker, il est culturellement familier aux garçons. Il est possiblement désirable pour les garçons. Mais à l'inverse, cette image de l'informaticien incarnée par le hacker, eh bien, les filles ont du mal à se projeter dedans, notamment parce qu'il est très éloigné des stéréotypes de la féminité. Alors après, que ce stéréotype, il est peu de... comment dire... peu à voir avec la réalité du métier, ça n'a vraiment pas beaucoup d'influence au moment de l'orientation, surtout parce qu'il y a une très grande méconnaissance du grand public de la réalité du métier. Et donc, si c'est atypique pour les femmes de s'orienter dans des formations purement informatiques, je vois que parmi les hommes que j'ai suivis, ce choix d'orientation scolaire professionnelle, il est beaucoup plus évident. Aujourd'hui, l'enseignement de l'informatique, il est encore assez limité dans le secondaire. Les choses sont en train de changer, il faudra avoir l'impact. Mais pour les personnes que j'ai pu suivre, c'est surtout en dehors de l'école, du cadre scolaire qu'elles découvrent l'informatique, dans le cadre familial, par via de leurs loisirs. Or, c'est plus souvent des loisirs investis par les hommes qui permettent de découvrir l'informatique comme les jeux vidéo. La très grande majorité des hommes que j'ai interrogés déclarent avoir découvert l'informatique via les jeux vidéo, qui sont pratiqués jeunes, c'est parce qu'ils ont voulu améliorer leurs compétences, les fonctionnalités de leur jeu, voire créer leur propre jeu, qu'ils ont commencé à s'intéresser à ce qui se passait dans l'ordinateur. Et de là serait d'entraîner leur intérêt pour l'informatique. Alors, c'est le cas de quelques rares femmes, mais ça concerne surtout les hommes interrogés, étudiants comme professionnels. Donc, cette association de l'informatique aux mathématiques, sa découverte via des pratiques ludiques, plutôt considérées comme masculines, son supposé manque de créativité, tout ça fait que pour les femmes, ce choix d'orientation, il est beaucoup moins évident que pour les hommes. Souvent, elles découlent l'informatique à un âge plus avancé que les garçons et par hasard, par le biais d'une option dans un cursus de licence générale en sciences ou par le biais d'un proche qui va travailler dans ce domaine. Et elles vont alors souvent faire le choix de se réorienter, de se spécialiser dans ce secteur. Et je vois que même parmi des étudiants qui s'orientent directement après le bac en DUT informatique, elles avouent qu'en fait, ce n'est pas leur premier choix. Elles ont d'abord envisagé de faire autre chose, de faire médecine, une école de vétérinaire, une école d'art. Mais elles ont dû renoncer à ce projet pour différentes raisons. Elles n'avaient pas le niveau scolaire suffisant ou en raison du coût des écoles. Et c'est alors un moment où elles étaient un peu perdues qu'un proche leur a soufflé la possibilité de l'informatique, une discipline à laquelle elles n'avaient pas du tout pensé auparavant. Alors que le choix, il est beaucoup plus évident pour les garçons qui pratiquent déjà l'informatique, en tout cas estiment pratiquer l'informatique depuis plusieurs années déjà dans le cadre de leur loisir. Et donc, si les hommes découvrent plutôt l'informatique que les femmes, ils estiment qu'ils la pratiquent bien avant leur entrée en formation. Ils disent s'être formés tout seuls sur leur temps libre parce qu'ils adorent ça, parce qu'ils sont passionnés, ils se disent autodidactes car ils apprennent seul, il y a des tutoriels sur internet ou en manipulant la machine. Et ils suivent par la suite des cours en informatique pour obtenir un diplôme qui va valider leurs compétences, mais en entretien, ils vont avoir tendance à négliger les apports de l'information académique qui vont limiter à un ou deux cours. Et se renforce ainsi cette représentation que pour faire une formation en informatique, il faudrait déjà posséder des connaissances préalables, il faudrait déjà savoir faire de l'informatique pour pouvoir se former en informatique et surtout, il faudrait être passionné par ça. Et donc, de nombreuses femmes avouent avoir hésité à se lancer dans une formation en informatique, non pas parce qu'elles redoutaient de se retrouver toutes seules au milieu d'hommes, chose dont elles avaient très bien conscience, mais parce qu'elles estimaient qu'elles n'avaient pas assez de connaissances préalables dans le domaine et qu'elles n'étaient pas assez passionnées par ça. Et là, si elles n'en sautaient pas, c'est parce qu'elles ont pu rencontrer la bonne personne qui les a détrompés sur ce point. Donc souvent un enseignant ou encore un proche qui va travailler dans le domaine. Et donc ça, ça fait que dès le début de la formation, des étudiants hommes se retrouvent autour d'une passion commune et qu'ils vont donner à voir en affichant vraiment le fait qu'ils ont des compétences techniques. Ils vont mettre en avant le fait qu'ils maîtrisent ces compétences. Ça peut se voir notamment lors des cours de travaux pratiques, où les garçons instaurent une véritable compétition. Entre eux, c'est au premier binôme qui terminera l'exercice. Donc ils s'interpellent à travers la salle pour savoir où on est chaque groupe, insultent ceux qui sont en avance, se dépêchent de les rattraper. Quand ils ont terminé, tout le monde le sait, ils se tapent dans les mains, se congratulent, se vantent auprès des autres. Quand il y a des remises de notes qui concernent les disciplines liées à l'informatique, là aussi, chacun compare cette note, on se vante, on se moque de ceux qui ont échoué. On va savoir que la popularité au sein du groupe de formation, elle passe beaucoup par le fait d'être doué en informatique. Donc c'est important pour les garçons aussi de mettre en avant leur réussite en informatique, de le faire savoir aux autres. Et les enseignants constatent aussi une importante différence de niveau entre les personnes qui ont déjà pratiqué l'informatique et ceux et celles qui la découvrent. Et bien qu'ils affirment que ces différences de niveau, elles se gomment au fur et à mesure de la formation, il y a en début d'année des étudiantes qui se disent angoissées par ce constat. Elles doutent de leurs compétences, elles disent devoir travailler plus. Il y en a même qui vont jusqu'à revoir leurs ambitions à la baisse. Il y a l'exemple de l'ENA, seule étudiante dans sa classe qui, en voyant les réussites de ses camarades en TP, en entendant leurs notes, s'est dit, finalement l'informatique, ça ne doit pas être pour moi, je n'ai pas le niveau. Et c'est en fait en discutant avec une enseignante qu'elle a appris qu'en fait elle se situait dans l'ensemble de la promotion parmi les dix premiers étudiants. Et que si les garçons de sa classe avaient de bons résultats, ça n'allait être que dans certaines matières bien spécifiques ou pour certaines activités bien précises. Et donc juste pour terminer, s'il y a déjà peu de femmes qui s'orientent dans les métiers du numérique, dans les filières qui y préparent, il faut savoir que celles qui y vont, qui se forment, qui y trouvent un emploi, eh bien elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à sortir en cours de carrière. Donc j'ai sélectionné une citation qui est issue d'une étude qui avait été faite à l'échelle européenne. Donc parmi les femmes ayant des diplômes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, 20% de celles âgées de 30 ans travaillent dans ce secteur. Elles ne sont plus que 9% passées l'âge de 45 ans. Donc ça témoigne bien des difficultés des femmes à se maintenir dans une activité du secteur. C'est un phénomène qu'on désigne souvent sous le nom de tuyaux percés. Et les principaux obstacles, les principales difficultés que relèvent plusieurs études sur cette question de l'abandon des femmes, ça va être le plafond de verre, les inégalités de traitement et cette grande difficulté à se faire reconnaître par des pères majoritairement masculins. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie aussi et on va accueillir nos intervenantes. Donc si vous voulez bien vous placer derrière. Vous avez les micros. On va commencer comme on avait dit par Sophie, ensuite Dineb et enfin Constance. Je vais vous présenter. Donc le défi qu'on s'est donné, c'est donc que toutes les trois, avec vos profils différents, vous répondiez à la question comment est-ce que vous en êtes venu à vos premières contributions dans l'open source et quel a été votre parcours. Et bien sûr, vous pouvez intervenir sur ce qu'on vient de voir ou ce dont on a discuté avant et puis les choses dont on a discuté pendant la préparation de cette table ronde. Et donc Sophie Gauthier, elle est Foundation Coordinator à The Document Foundation. Elle a rejoint la communauté openoffice.org en octobre 2000 où elle a participé à différents projets, notamment en QA et en localisation. Elle est un des membres fondateurs de The Document Foundation et elle participe à la communauté francophone de LibreOffice. Et donc voilà, à toi Sophie, tu as plusieurs minutes maintenant pour exposer. D'accord. Bonjour à tous. Donc moi j'ai commencé tout au début du projet openoffice.org quand Sun a libéré le code de StarOffice. J'ai d'abord commencé par de la documentation pour rentrer petit à petit dans le projet. Et puis après j'ai continué avec de la localisation. et puis en même temps de l'assurance qualité, pas mal d'assurance qualité sur les patchs qui étaient soumis. Donc de 2000 à 2010, j'ai contribué petit à petit de plus en plus au projet. Et puis ensuite, on a forqué le projet openoffice.org pour fonder The Document Foundation et LibreOffice. J'ai continué à m'occuper surtout des équipes de localisation et d'assurance qualité. Et j'ai été embauchée par la fondation comme release manager et maintenant comme fondation coordinateur. J'ai eu la chance de tomber dès le début sur un environnement qui était très ouvert et très accueillant. J'ai rencontré d'autres personnes à ce moment-là. Je crois que Fred, tu te connaissais peut-être déjà dans ces années-là. L'équipe Modila. Et puis aussi, j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe de localisation francophone de Débian. Qui m'a appris beaucoup. Et c'était aussi des gens qui étaient très bienveillants. Donc j'ai eu la chance dans mon parcours de ne tomber que sur des gens qui étaient accueillants et bienveillants. Et c'est vraiment une chance parce que je sais que ça n'arrive pas à tout le monde de la même façon. Voilà. Parcours. Merci. N'hésitez pas à être plus longue. On a le temps. De toute façon, on aura le temps un peu pour des questions. Alors Zineb Bendiba est senior software engineer chez Red Hat. Elle est contributrice reconnue sur le projet open source Apache Camel. Actuellement, elle contribue principalement au sous-projet Camel Quarkus. Et avant de rejoindre Red Hat en 2020, elle a travaillé pendant 12 ans dans différentes entreprises. Elle a participé à la conception, au développement et à la gestion de différents projets, principalement dans la technologie Java. Par ailleurs, elle est membre actif de l'association Duchesse France. Bonjour tout le monde. Je voudrais juste, par rapport à la présentation, rajouter un petit contexte par rapport à moi. Je suis arrivée en France il y a 10 ans. J'ai grandi au Maroc, j'ai étudié au Maroc et j'ai commencé ma carrière au Maroc. Et je voudrais juste dire qu'entre le Maroc et la France, on n'a pas cette si grande disparité dans les études. Moi, j'ai été au collège et au lycée fin des années 90, début années 2000. Et la tendance, c'était d'être scientifique, d'aller principalement sur des études d'ingénierie. Donc, quand on est ingénieur ou dans l'informatique, on va avoir 30-40% de femmes à peu près, en tout cas, sur la période où moi j'ai étudié. Donc, moi, j'ai connu un peu tardivement, quand je suis arrivée en France, par hasard, qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans l'informatique. Je m'en suis rendue compte déjà en partant à ma première conférence. Et c'est là où j'avais rencontré les Duchesses France. Par contre, par rapport à l'open source, en fait, il y avait le monde d'avant et après. Donc, le monde d'avant, j'étais un peu comme beaucoup de gens, j'aimais l'open source. J'ai toujours voulu être dans l'open source, mais dans ma tête, c'était un monde qui n'est pas à moi. C'est pour des gens, une élite auxquelles je ne m'identifie pas. Et je pense que j'avais des stéréotypes très forts par rapport à la typologie de personne qui est dans l'open source. Et c'est vrai qu'il y a même des hommes dans l'informatique qui ont cette vision-là. Mais vu que les femmes, on est minoritaire et qu'on a beaucoup plus le syndrome de l'imposteur, parce que là, le fait de me dire je ne suis pas légitime dans l'open source, c'était vachement lié au syndrome de l'imposteur. Et qu'on a, il y a plein de présentations sur ça, plus de pourcentages. C'est vrai qu'in fine, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech. Et donc, dans l'open source, on en voit encore moins. Aujourd'hui, je suis dans l'open source et c'est mon travail de tous les jours. La question de la légitimité dans l'open source ne se pose même pas. Et aussi, je côtoie les gens au jour le jour. Et je ne les vois plus comme je les voyais avant, inaccessibles. Dans le monde d'avant, même quand j'allais dans les conférences, je n'arrivais pas à leur parler. Donc, entre-temps, il y a eu une période de transition. Et j'ai rencontré les Duchesses France il y a des années dans la conférence d'Evox France. Et par rapport à... J'ai vu, en fait, j'ai eu un espace d'échange. J'ai pu connaître que ça existe, le syndrome de l'imposteur. Avant, je ne connaissais pas. Donc, tout ce que je pensais était forcément vrai. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes modèles dans lesquelles j'ai commencé à me visualiser. Donc, à me dire, ben oui, c'est possible. Je peux l'être aussi. Et j'ai eu aussi cet espace d'échange entre femmes où il y a eu d'autres femmes qui m'ont soutenue, qui m'ont dit, tu peux le faire. Et donc, voilà, ça m'a changé petit à petit avec le temps. Le jour où je me suis dit, il faut que je travaille sur le syndrome de l'imposteur, que j'ai mis un nom dessus, ce n'était pas magique. Ce n'est pas du jour au lendemain. Je travaille sur le syndrome de l'imposteur. Je fais ma première contribution. Du coup, j'ai cherché plusieurs moyens. Le premier, ce n'est pas via le site Meetup, où j'ai trouvé un Meetup où on pouvait faire ses contributions en groupe. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidée parce que du coup, on est ensemble. Donc, on va faire la revue de code ensemble. On va contribuer ensemble. Et ça permet de ne pas se sentir seule pour sa première contribution. Par la suite, j'ai été mentorée. Donc, j'ai été mentorée par une hôte Duchesse France. Et après, j'ai fait ma première contribution toute seule. Et du coup, c'est un peu mon histoire, un petit peu avec l'open source. Je ne sais pas si ça peut aider quelques personnes. Je pense qu'après, on pourra aussi parler de ton expérience à Red Hat dans la partie questions-réponses. Et notre troisième intervenante, Constance de Quatre-Barbe, est une programmeuse indépendante, militante, libriste et data-artisan depuis une dizaine d'années. Elle est spécialisée dans la science de données, ainsi que dans le développement de méthodes et outils numériques, principalement à destination des chercheurs, mais qu'elle a pu mettre aussi au service des bibliothécaires et des analystes en cybercriminalité. Entrepreneur d'intérêt général pour la Bibliothèque nationale de France en 2018, elle s'engage à nouveau dans ce programme en 2021 pour le défi Green Data for Health auprès du ministère de la Transition écologique. Bonjour. Donc tout ça, tout ça, tout ça. Pour revenir de pourquoi de l'open source, il se trouve que je suis autodidacte avec toute cette belle présentation. Ça vous a fait un peu perdre le fil, mais j'ai appris à peu près toute seule. Et il se trouve qu'il y a une conjonction de deux choses. C'est ce que la présentation d'avant m'a rappelée, c'est qu'il se trouve que j'avais besoin d'un mini-ordinateur qui ne soit pas trop lourd. Et c'était le premier IPC. Et le premier IPC était sous, si je ne dis pas de bêtises, sous une Lebian. C'était le seul qui était disponible. Et donc j'ai commencé à découvrir, tant bien que mal, ce que c'était que le logiciel libre et toutes les difficultés qu'on pouvait avoir. Mais en gros, c'est de dire, j'ai vécu avec de l'open source parce que j'ai appris à peu près toute seule, avec de l'aide, évidemment. Mais que sans l'open source et sans le logiciel libre, ça m'aurait été impossible. Et je me suis posé aussi la question de la légitimité que j'avais à venir parler de contribution, puisqu'en réalité, je me suis demandé moi-même si j'avais déjà contribué à un logiciel open source. En vrai, je ne crois pas que j'ai déjà fait des pull requests corrects. Si j'ai dû en faire, j'ai dû faire des questions et des réponses. Mais je pense que ça serait intéressant de revenir sur ce que c'est que de contribuer à l'open source, pas forcément seulement dans l'intervention sur le code source lui-même. Il se trouve que comme j'étais autodidacte, j'ai voulu passer le flambeau aussi en disant qu'il faut que je donne aux autres ce qu'on m'a donné. Donc j'ai fait pas mal de formations, j'ai travaillé pas mal sur cette documentation aussi. Et c'est un truc important à rappeler, c'est que la contribution à l'open source, c'est pas seulement intervenir sur le code, sachant qu'il y a toujours cette question de légitimité technique, de dire peut-être que finalement, c'est un peu... J'ai pas une grande vue globale du projet, et donc je suis pas forcément autorisée à agir, sachant que j'aurais bien aimé rencontrer les Duchesses, parce que je ne l'étais jamais croisée. Et du coup, ça m'a peut-être aidée à pas me sentir toute seule dans mon coin, sachant que dans les métiers, enfin dans les entreprises et les labos où j'ai travaillé, évidemment, on fait beaucoup, beaucoup d'open source. Et qu'en fait, j'avais quand même l'impression d'être assez isolée sur les sujets que je touchais. Voilà, pour ma part. Merci à tous les trois. Alors avant d'ouvrir à vos questions, une des raisons aussi de refaire cette table ronde à l'open source experience, c'est qu'il y a trois ans, en 2018, il y avait eu cette intervention des open heroines, donc dont il fait partie Sophie, qui mettait en avant à la fois le problème et proposait huit pistes concrètes. Donc je ne vais pas être tout clair rappelé, vous pouvez trouver la présentation en ligne. Il y avait effectivement des pistes très faciles, donc une que je vous cite parce qu'elle me concerne et je la trouve hyper facile à mettre en œuvre, c'est pas de manel, pas de panel où il n'y a que des hommes et ça, n'importe qui peut le faire indépendamment de tout soutien de l'institution. Et donc je vous pose la question pour revenir sur ces huit propositions ou d'autres, qu'est-ce que vous trouvez de plus prometteur pour promouvoir la diversité et la place des femmes dans l'open source et notamment vis-à-vis de vos expériences à vous, donc dans vos différents, dans vos différentes associations et institutions, donc on en avait parlé, Red Hat et d'autres mettent en place des choses, voilà, qu'est-ce qui aide et notamment pour nous aider nous dans nos propres institutions petites et grandes à mettre des choses en place. Alors je ne suis pas tout ce que fait ma société mais déjà d'abord c'est d'avoir un espace qui aide à la diversité et tout le monde se trouve quel que soit son genre et son ethnie. on a à l'intérieur de notre société donc ça permet de se dire par exemple moi en tant que femme dans la tech j'ai envie d'être dans un espace safe parce que avant j'ai travaillé 12 ans avant d'arriver chez Red Hat je côtoie des gens qui sont super bien et de temps en temps je côtoie des gens qui ne sont pas très accueillants envers une femme donc aujourd'hui c'est très important pour moi dans mon travail d'être dans un espace safe on a plusieurs plusieurs groupes pour des communautés différentes de diversité pour si jamais il y a un problème du coup on a notre espace pour pouvoir discuter et en échanger Red Hat fait beaucoup de choses donc chez Red Hat nous on peut on est libre d'être sur plusieurs projets mais on ne peut pas être partout en même temps mais du coup ils ont des programmes destinés aux jeunes donc par exemple pour des jeunes filles en primaire ou ado de leur faire montrer l'informatique la robotique pour les inciter il y a des programmes pour avoir plus de diversité dans les études à l'université des programmes pour accueillir des stagiaires on est par exemple sur des programmes comme Outreach qui va permettre d'accueillir des stagiaires dans l'open source qui sont à 90% issus de minorités donc au sens large là cette semaine il y a eu une communauté de Women in Tech qui vient de se créer et on pourrait à priori via cette communauté faire du coaching code donc en fait il y a beaucoup de choses et je suis sûre que je ne connais pas tout après moi j'ai cet aspect là j'ai aussi l'aspect du Chesse France par exemple le mois dernier il y a eu Oktoberfest et on a eu Angélique Jarre de Cloudpeace qui a aidé des femmes à faire leur première contribution sur Jenkins et d'ailleurs il y a eu un blog post qui est apparu hier sur le site du Chesse France si ça vous intéresse et je pense qu'on va refaire cette initiative les années d'après donc ouais il y a aussi pour moi comme j'ai dit il y a eu du mentoring le mentoring ça va permettre aussi à des gens d'intégrer voilà Merci Jérôme peut-être les autres Oui donc pour revenir sur l'action d'Opener Héroïne il y a un site qui a été mis en place qui s'appelle les expertes sur lesquels les femmes s'inscrivent peuvent s'inscrire et dans leur domaine d'expertise ou de compétences et ça permet justement d'éviter les manèles et c'est une ressource qui est importante sinon je voulais dans d'autres plus documents de foundation pour le coup je pense que la mise en place d'un code de conduite est quelque chose qui est très important et qui avec des des personnes que l'on puisse contacter en cas de de problème et qui puissent écouter et aider les personnes qui auraient été blessées violentées ou insultées ou peu importe c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser tout le temps quand on organise des événements et même quand on a une communauté tout simplement parce qu'il y a toujours des gens qui sont toxiques il y a toujours des gens qui sont difficiles à aborder il faut absolument pouvoir s'adresser à quelqu'un qui apporte de l'aide dans ces communautés je pense qu'il y a aussi une partie qui est importante c'est de bien flécher comment de bien montrer aux gens comment est-ce qu'on peut contribuer pas forcément seulement sur du code mais justement il y a une barrière à l'entrée qui est assez haute en tout cas je ne sais pas pour les autres mais en général on évalue la difficulté à faire par exemple une première pull request ou un premier commit assez haut et peut-être que juste de flécher surtout sur les projets sur lesquels on peut intervenir la facile première first issue pour savoir comment rentrer dedans une fois qu'on est peut-être rentré dedans il y a toute la partie peur de l'inconnu et de comment ça va se passer qui peut disparaître je pense que c'est une bonne pratique qui est facile parce que vraiment la barrière à l'entrée elle est souvent très très elle est assez terrifiante pour les gens et après il y a la question je reviens sur le mentorat c'est bien après peut-être que nous on a les billets des survivants en disant on est des femmes on est restés là on est encore là mais il y a aussi la question à se poser qui est comment est-ce qu'on on accompagne des femmes à la suite de leur carrière en fait on a beaucoup de programmes pour former et pour accompagner pour mentorer les jeunes qui arrivent et comment est-ce qu'on fait pour maintenir les femmes dans la tech en disant il y a forcément des moments des moments de la vie professionnelle où il y a des ruptures de carrière et ça c'est pas forcément très adressé encore aujourd'hui merci à vous peut-être que je peux t'inviter pour répondre aussi vu qu'on n'a pas eu le temps de faire des questions réponses pour ton intervention comme ça tu seras le quatrième du panel on va faire on va faire un panel avec un homme et du coup les questions sont ouvertes maintenant ou tu prends la chaise là-bas il va se débrouiller donc voilà est-ce que vous avez des questions là je pense que on peut je peux faire passer un micro si besoin bonsoir il y a quelques années il y avait une étude je crois qu'elle n'était pas strictement française mais sur les effectifs et la part féminine et qui montrait que dans l'open source dans les entreprises open source la part de femmes dans les fonctions techniques était encore plus réduite que dans l'ensemble de l'informatique tout confondu propriétaire open source etc est-ce que vous avez l'impression depuis plusieurs années que vous êtes dans ce secteur que ça a progressé et qu'est-ce qui a pu faire que ça a progressé selon vous ou est-ce que c'est toujours le cas sur cet écart entre encore moins de femmes dans l'open source alors qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit égal voire que ce soit mieux très bonne question parce que quand on a fait le comité de programme de cette conférence on a eu ce retour d'intervenants qui ne voulaient pas venir parce que c'était une conférence open source qu'on était trop mal reçus en tant que femmes au panel à vous moi je ne suis pas là depuis très longtemps pour répondre à la question mais du coup j'ai juste remarqué des fois quand je m'intéressais aux offres d'emploi open source que souvent pour des profils du coup seniors comme moi par exemple il y en a beaucoup qui continuent à mettre que en fait s'il n'y a pas des contributions significatives s'abstenir de postuler du coup je me demande et c'est une question si ce genre de société qui continue à faire ça ne reste pas en fait finalement fermée sur les mêmes personnes qui existent déjà au lieu de ramener plus de diversité de part prendre par exemple des postes plus juniors ou bien d'intégrer des personnes qui ont de l'expérience et qui peuvent ramener autre chose et une autre vision des choses de l'équipe et s'embarquer aussi dans l'open source pourquoi pas alors moi je ne travaille pas dans une entreprise open source mais ma réponse était très bête et très simple alors peut-être que je me trompe complètement mais c'était de dire il y a un effet entonnoir en fait de dire il y a une partie parce que l'open source est une partie et à l'intérieur il y a une autre partie c'est juste l'effet d'entonnoir mais c'est peut-être une mauvaise réponse je voudrais juste dire que effectivement l'étude en question je crois que j'ai dû la citer au début si je ne dis pas de bêtises à ma connaissance il n'y en a pas d'autre par contre si je devais expliquer les choses je trouve que ce que disait Constance tout à l'heure sur la barrière à l'entrée ça pourrait expliquer le fait que c'est très difficile de faire progresser les choses si on n'adopte pas une stratégie vraiment bien pensée et que justement on essaye de faire les choses d'une manière construite scientifique enfin scientifique voilà ça ne veut pas dire théorique ça veut dire en s'appuyant sur des choses très concrètes qui fonctionnent bien et en étant persévérant et persévérante sur la question quelque chose qui était intéressant qu'a redit Constance je crois tout à l'heure et qui était revenu quand on avait préparé cette table ronde c'est que baisser la barrière à l'entrée pour tout le monde ça favorise la diversité et les femmes notamment parce que c'est elles qui vont être le plus bloquées qu'on va plus avoir le syndrome de l'imposteur donc ça va vraiment le coup pour tous les projets de baisser cette barrière à l'entrée de flécher les PR faciles d'accueillir les gens quel que soit leur sexe et ça profitera aux femmes oui moi c'était juste une question je me demandais si le le women in STEM paradoxe avait été observé sur les contributions open source ou pas est-ce que vous vous identiquez c'est le paradoxe des la corrélation inverse entre l'égalité de genre et l'inclusion des femmes dans les 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 formations en informatique en ingénierie de manière générale donc plus l'égalité de genre est prononcée moins il y a de femmes en école d'ingé et et ça ça a été observé avec plusieurs études etc etc on sait pas trop pourquoi si j'ai bien compris enfin ça fait un ou deux ans que j'ai pas regardé mais il y avait pas d'interprétation de ce résultat sérieuse et et je me demandais si on avait observé la même chose en open source parce que ce serait intéressant de savoir si ça s'inverse quand on parle de contribution ou ce genre de choses oui c'est une contribution scientifique je peux je peux juste dire que à vrai dire je ne sais pas pour ce qui est de l'open source par contre c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même assez frappantes sur le fait que par exemple il y a des femmes qui ont de meilleurs résultats et dont on observe que finalement elles laissent tomber leur parcours alors que finalement sur un certain nombre de critères elles réussissent mieux que les hommes pour un certain nombre de raisons qui d'après ce que j'en sais mériteraient encore beaucoup d'exploration pour pouvoir les comprendre parce qu'effectivement c'est très multifactoriel et donc on ne sait pas forcément très bien analyser le pourquoi du comment et justement peut-être le risque aussi par rapport à ça c'est d'arriver trop vite à une conclusion qui n'est pas la bonne et de foncer dans quelque chose qui peut être contre-productif donc il y a encore pas mal de travail j'imagine à faire sur le sujet je me permets mais il n'y avait pas un des critères explicatifs qui consistait à dire que par exemple dans les pays où justement l'inégalité homme-femme est assez forte l'ingénierie informatique était construite comme un endroit plus safe que d'autres métiers typiquement c'était un ingénieur sur les chantiers c'est beaucoup plus risqué pour une femme du coup il vaut mieux trouver des métiers où on est dans un bureau parce que c'est moins exposé au risque je me souviens d'avoir vu ça c'est vrai en particulier l'exposé long de Zoé Maltais que vous pouvez trouver en ligne comparer l'état de la France avec l'état des Philippines peut-être je m'en rappelle c'est un pays asiatique où il y avait une forte proportion de femmes parce que c'était un métier sûr protégé propre c'est vrai ça peut être une cause est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à faire une hypothèse ? est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ? Bonjour à tous à toutes j'aimerais savoir si vous pensez que l'évolution des mœurs peut faire le taf c'est-à-dire par l'éducation à l'école le fait qu'il y ait de plus en plus de filles de jeunes filles qui se mettent à apprendre le code et puis en fait à se tourner vers l'informatique par la pédagogie par l'évolution des attitudes au sein des communautés ou est-ce que vous pensez qu'il faut nécessairement appliquer des codes de conduite ? moi je dirais les deux en fait moi aujourd'hui je suis mère du coup j'ai ma fille qui va avoir 4 ans et c'est vrai que c'est un combat tous les jours pour contre les stéréotypes parce que on essaye en fait d'avoir une éducation où on ne lui passe pas de stéréotypes mais pourtant elle revient de maternelle avec des idéologies ou l'autre fois avec une idée que quelqu'un lui a dit que les femmes ne conduisent pas donc il y a il y a pas mal de stéréotypes qui y reviennent et et sinon par rapport oui au métier d'ingénierie en global il faudrait aussi inverser cette tendance pour leur donner envie dès le début via aujourd'hui il y a déjà de l'amélioration que je vois moi en fait en tout le cas dans les maternelles parce que en fait ils n'ont pas de jeux qui sont genrés et moi j'ai une fille et de part les activités qu'elle a en maternelle elle aime bien tout ce qui est des jeux où il y a de la réflexion de la construction voilà donc vu qu'ils font des activités qui sont aujourd'hui pas genrées mais mais il reste que il faut que les adultes changent pour que il n'y ait pas de stéréotypes donc ça c'est la première des choses après le code of contact bien sûr aujourd'hui pour moi en 2021 il devrait y en avoir un peu partout ou bien il faut travailler dessus et s'assurer qu'il soit respecté c'est pas évident parce que des fois les gens on a tous des biais et les gens ne savent pas forcément des fois que leur comportement peut être toxique par rapport à une femme ou quoi mais quand on veut en parler aux collègues ou aux contributeurs ou à la personne qui a parlé dans une communauté dans un chat ou dans un forum si on n'a pas un code of contact qui existe déjà en fait on se retrouve avec la problématique de comment on lui explique où les limites n'étaient pas en fait claires pour pouvoir commencer à parler de en fait de la problématique et aussi de déjà penser à ce qu'il faut faire au préalable quand ça arrive dans les sociétés il va falloir comme on disait avoir une personne pour contacter si on est dans un forum ou un chat dans une communauté il faudrait aussi se pouvoir se tourner vers quelqu'un donc un code of contact quand il y a un problème c'est très important d'en avoir déjà alors une dernière petite question oui je voudrais poser une question par rapport à vos collègues contributeurs ou salariés mal est-ce que vous constatez que depuis quelques années on va dire 3-4 ans il y a une vraie prise de conscience de l'enjeu première question et la deuxième est-ce que vous pensez que ces personnes ont pris à ce point conscience de l'enjeu qu'ils en l'occurrence consultent des ressources féministes liées au genre parce que pour ne pas le citer il y a une fondation qui a montré récemment qui n'avait visiblement rien compris à ces enjeux-là donc la question est-ce que vos collègues masculins se renseignent sur ces questions-là notamment en lisant en écoutant des podcasts de ressources féminines de ressources liées au genre etc. c'est-à-dire qu'elles vous écoutent enfin qu'elles vous écoutent vous expliquer ces problématiques ou est-ce que vous avez pas noté d'évolution à ce niveau-là moi ma réponse va être très courte en l'état à part quelques personnes éclairées j'ai pas noté de différence particulière moi du coup ça fait un peu plus d'un an que j'y suis et j'ai pas eu l'occasion de rencontrer mes vrais collègues en réel pour en discuter je pense que comme tout sujet ça va ça va doucement notre société n'arrête pas d'en parler d'en parler d'en parler de par certaines réflexions on peut voir que certains collègues sont s'intéressent peut-être que d'autres pas encore mais du coup voilà il y a un travail en interne qui essaye de se faire pour avoir plus de sensibilité mais comme je dis voilà on a tous des biais il faut réussir à faire passer le message par exemple depuis Black Lives Matter il y a eu beaucoup d'articles beaucoup de de trucs qui sont sortis et dans le monde de la tech donc moi je travaille on parle en anglais maintenant la tendance c'est de plus dire guys donc mais tout le monde dit encore hello guys et il est vrai qu'une fois j'étais dans une réunion quelqu'un qui dit hello guys il y a un autre collègue qui lui fait comprendre qu'en fait vu que Zineb est là il ne faut pas dire hello guys aujourd'hui on dit folks on dit ceci on dit cela donc ça commence à arriver et surtout depuis Black Lives Matter on voit qu'il y a qu'il y a beaucoup maintenant dans le monde de l'open source beaucoup se pense déjà ouvert et qu'il n'y a pas besoin de changer mais c'est là où certains témoignages comme le mien peuvent peut-être aider à se dire que ce n'est pas juste parce que n'importe qui peut faire une PR peut-être qu'en fait les gens pensent qu'ils ne peuvent pas ou ils ne sont pas légitimes de venir sur le projet et puis ça c'est le plus grand problème merci et toi Sophie alors oui je voulais juste ajouter que s'il y a effectivement une prise de conscience en Europe parce que le problème est très européen il y a d'autres pays où ça ne se passe pas du tout comme ça notamment en Albanie par exemple et puis et puis d'autres pays où la prise de conscience est très 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 compliquée oui en fait je voulais préciser ma réponse je pense que c'est un point intéressant c'est que si j'ai noté un changement c'est plutôt plutôt une plus grande crispation c'est à dire que les gens sont alertés sur le sujet mais ils sont beaucoup plus crispés sur le sujet sur la question de la diversité c'est presque si on ne nous demande pas parfois en nous disant comment est-ce qu'il faut faire comment est-ce qu'il faut dites-moi comment est-ce qu'il faut que je fasse nous ma question c'est aussi à ces personnes-là de lire des ressources qui existent déjà c'est ça c'est ça mais ça finit comme des blagues ou des gens qui râlent je prends un exemple très concret qui est les gens qui râlent parce que sur Gitab on a changé on a changé le master en main et du coup ils disent c'est incroyable quand même voilà c'est ce genre de crispation là qu'on note je voudrais juste préciser qu'en fait il n'y a pas toujours de consensus sur la manière de faire il y a encore beaucoup de travail à faire pour essayer de comprendre ce qui peut marcher et ce qui peut ne pas marcher et donc du coup peut-être que par rapport à ça il y a des gens qui vont peut-être plus se reconnaître dans certaines manières d'avancer dans d'autres manières d'avancer et voilà c'est une démarche qui est quand même très complexe et elle est très complexe aussi parce que Zinef disait on a des biais il y a des stéréotypes etc mais en fait ça c'est j'allais dire il y en aura toujours c'est inhérent à notre cerveau c'est inhérent à notre manière de fonctionner c'est à dire qu'en fait on peut être dans la civilisation la plus égalitaire qu'on puisse imaginer la plus mixte et la plus tout ce qu'on veut on aura toujours des biais cognitifs il y aura toujours des stéréotypes parce qu'un stéréotype c'est juste une croyance en un fait et quand on dit par exemple les hommes sont plus grands que les femmes il y a une statistique suivie de mesurer la taille moyenne des hommes et la taille moyenne des femmes et en moyenne c'est vrai que les hommes sont plus grands que les femmes ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes plus grandes que certains hommes ça ne veut pas dire qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites etc mais il faut bien distinguer ce que c'est une statistique et encore selon les statistiques il y a plein de choses à dire ce que c'est qu'un stéréotype ce que c'est qu'un préjugé etc et en fait finalement même s'il y a des stéréotypes même s'il y a des biais ils ne sont pas toujours forcément catastrophiques c'est à dire que même si on opère un traitement si notre cerveau opère un traitement différencié qu'on soit un homme vis-à-vis d'une femme ou une femme vis-à-vis d'un homme ou une femme vis-à-vis d'une femme ou un homme vis-à-vis d'un homme ça ne débouche pas forcément sur quelque chose d'inégalitaire et de révoltant parfois oui et parfois non et par exemple dans les deux études que j'ai montrées il me semble que la conclusion c'est qu'en fin de compte même s'il y a des biais ça ne semble pas extrêmement grave dans cet exemple-là donc voilà donc en fait je veux dire évidemment il y a des situations qui sont révoltantes évidemment il y a des choses contre lesquelles il faut lutter il y a plein de manières d'essayer de le faire de la manière la plus judicieuse et efficace possible mais je veux dire en soi le fait qu'il puisse y avoir des traitements différenciés je ne sais même pas si les êtres humains seraient capables d'y renoncer parce qu'ils sont câblés comme ça en fin de compte et ce n'est pas si grave donc j'espère que vous avez tous retenu des idées de choses à faire dans vos institutions pour faire changer les choses si vous étiez dans cette salle c'est justement parce que c'est un sujet qui peut vous toucher et pour lequel vous êtes prêts à vous engager moi j'ai retenu plein d'idées en tout cas et pour notre exemple on est une PME et justement il y a de façon interne un projet qui se monte par les salariés de mettre en avant la diversité d'accueillir la diversité mieux et donc même une PME peut faire des choses pas forcément à la taille de Red Hat mais voilà on voit qu'on peut tous progresser donc remercions nos intervenantes et notre intervenant surprise merci merci Merci.